bientôt il n'y aura plus de souffrance qu'une grave et ardente sérénité hier après un rendez-vous en ville aller boire un café s'installer au comptoir une jeune femme me fixe depuis la partie tabac et jeux du bistrot après un temps d'hésitation m'interpelle par mon nom je devine qu'il s'agit d'une ancienne élève je serai incapable de retrouver son nom ni la période à laquelle l'avoir eu en cours elle me dit que c'était 15 ans plus tôt en classe de première ajoute que grâce à moi elle a eu son bac littéraire elle semble fière de son diplôme elle me demande si je travaille toujours au même lycée maladroit je lui dis et tu travailles là avant d'ajouter un secours mon café bu je la salue qui fume une clope sur le trottoir je me demande le parcours qui a été le sien un sentiment de gâchis autre jour en sortant du magasin de bijoux amérindien un jeune gars nous interpelle isabelle et moi d'emblée je reconnais son visage lui demande de me laisser me rappeler son nom il travaille dans la logistique comme tellement autour d'orléans il nous donne des nouvelles de sa soeur et de sa mère ça sera temps libraire maintenant à france travail tous ses destins ça changerait quoi au boulot d'enseignant si on savait ce qu'il et elle deviennent ensuite toujours en tête le visage de ce gars croisé sur un trottoir je le connaissais du temps où je travaillais en collège je lui avais demandé s'il savait où dormir le soir il avait glissé un billet ou l'histoire de cet autre que Guy a retrouvé quand il donnait des cours à la prison la jalousie un fusil une mort et une vie blésie en non à ah m